salut à toutes et à tous c'est Néon77 j'espère que vous allez bien alors pour aujourd'hui petite récupération de tubes fluorescent comme vous pouvez le voir donc il y a quatre tubes de 18 watts évidemment ça se voit avec la taille alors bon la marque vous allez le découvrir quand j'enlèverai les cartons et c'est ce que je vais faire tout de suite d'ailleurs voilà tout est déballé donc ce sont quatre tubes philips des tubes philips philips master 10 watts 865 c'est un blanc ce sont tous des blancs froids voilà alors les tubes les tubes ils sont cramés ils sont cramés surtout surtout le dernier le dernier le premier aussi après les deux autres bon ils sont marqués là mais ils sont ils sont aussi marqués de l'autre côté bah pour en avoir le coeur net je vais installer ça là dessus évidemment et on va voir comment ça marche bon bah voilà ça y est c'est installé il n'y a plus qu'à tester allez c'est parti 3 2 1 bon alors déjà les deux tubes de gauche qui clignotent deux tubes gauche clignotent par contre par contre ça que l'électroite me paraît un peu bizarre là comme elle parait bien fortement marqué je trouve ouais celle là celui là je pense qu'il va pas tenir longtemps l'autre c'est pareil il est quand même pas mal marqué aussi puis après bas à droite ça marche pas ça marche pas il ya je pense qu'il doit avoir une électroite qui a dû lâcher alors comment le voir est ce que ce que j'en ai qu'une seule ou pas la meilleure solution c'est d'éteindre et de rallumer on va déjà ce côté là ah oui tiens je le vois c'est celle là c'est celle là qui est pété celle là casser regardez de plus près et oui voilà donc l'électroite est cassée ici alors maintenant est ce que je vais pouvoir réussir à la remettre non non apparemment là c'est bien mort cette fois celui là celui là non j'arriverai pas à le réparer il va falloir il va falloir que j'ajoute un fil de fer pour que je puisse tester le troisième du coup pendant ce temps les deux autres tubes clignotent mais cela cela je pense je pense qu'il va pas tenir longtemps bon voilà c'est j'ai ajouté un petit fil de fer comme vous pouvez le voir ici alors j'ai regardé effectivement il ya il ya deux morceaux d'électroite qui se bat dans le tube donc là je sais impossible de réparer allez c'est parti pour le test du coup du troisième parce que bah les autres on a déjà vu et ben c'est pareil il faut il faut que ça ne pas non plus fonctionne pas c'est pareil l'électroite ici elle est bien marqué aussi bon bah du coup bah et ben ben du coup il n'y a pas de tube qui marche du coup cela trois qui sont EOL et puis bah un qui est qui est dead dead est réparé au au fil de fer bon bah bah c'est comme ça ça arrive ça arrive voilà aucun tube ne marche alors faudra que j'essaie après avec ce tube là voir si j'arrive à l'allumer mais ça ce sera fait dans une autre vidéo allez bah sur ce sur ce petit festival de tubes qui clignotent et ben ben je vous dis bah merci d'avoir quand même regardé et moi je vous dis à plus tard et très courte interruption pourquoi parce que bah voilà ce que ce que je pensais est arrivé voilà ce tube là a lâché je l'avais vu dès le début alors bon pas ça ça a pas l'air d'être cassé de beaucoup ça a pas l'air d'être cassé de beaucoup mais voilà l'électrode électrode est aussi cassé donc ça c'est un tube EOL mais qui est quasiment dead du coup puisque l'électrode a cédé et ben bon une en cédant une fois après c'est mort ça tiendra plus très longtemps donc du coup voilà donc du coup petite correction donc deux tubes EOL un EOL mais quasi dead et un totalement dead voilà allez cette fois ci à plus tard